Du côté des valeurs à suivre ce mardi, focus sur le secteur financier avec toujours au cœur de l'actualité le courtier américain Knight Capital et avec la banque cotée à Londres Standard Chartered. Après une chute de plus de 20%, hier le titre du spécialiste américain du trading à haute fréquence Knight Capital se reprend ce mardi matin. Après avoir perdu 440 millions de dollars la semaine dernière à la suite d'un bug informatique, le groupe est parvenu à réunir 400 millions de dollars pour éviter la faillite. Six investisseurs dont son concurrent Getco détiendront 70% du courtier. Cela permet au titre de regagner plus de 4% sur le Dow Jones. Les financières sont d'ailleurs à la hausse. Le titre JP Morgan est en tête. Il gagne 3% et le titre Bank of America suit. Il progresse de 2,4%. Enfin, dans le secteur bancaire, le département financier de New York lance une procédure contre l'établissement britannique Standard Chartered. Ce dernier est soupçonné de transactions financières dissimulées avec le régime iranien. Même si la banque rejette ses allégations, le titre coté à Londres chute de plus de 18% ce mardi.